Musique Bonjour et bienvenue dans l'Officiel Le Mag. Aujourd'hui nous vous emmenons découvrir une exposition tout à fait étonnante. 19 graffeurs s'expriment non pas dans la rue ou sur leur toile mais sur du mobilier urbain. Direction la galerie Wallwork, c'est parti. Claude Punez, bonjour. Bonjour. Vous présentez une exposition street art intitulée Ne pas effacer, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, c'est une exposition qui pour une fois n'est pas sur de la toile mais sur du mobilier urbain qui réunit 19 artistes venant des Etats-Unis, de Singapour, de Paris et de Toulouse. Alors l'exposition est un clin d'œil à la lutte anti-graffitis. Oui. Les artistes ont commencé dans la rue en bravant les interdits. Comment vous est venue l'idée de les inviter à s'exprimer sur du mobilier urbain ? L'idée m'est venue par ceux qui s'intéressent à l'économie du graffiti, c'est-à-dire les collectionneurs et les salles de vente. De plus en plus de collectionneurs s'intéressent au graffiti mais ont quand même un petit recul pour acquérir une toile parce que certains d'entre eux, et la majorité, préfèrent voir le graffiti dans la rue, là où il est né, depuis les Etats-Unis jusqu'en Europe. Et un collectionneur sur deux, depuis un an que j'ai ouvert cette galerie, m'a dit « Claude, c'est bien beau mais les toiles, moi ça me gêne, je voudrais voir un morceau du mur à l'intérieur de la galerie. » Je lui dis « Techniquement c'est difficile, mais peut-être qu'un jour je montrerai des graffitis sur du mobilier. » Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de montrer cet art éphémère sur du mobilier urbain. Et les pièces présentées sont pour la plupart toutes vintage ? Toutes, sans exception. Il y a des morceaux de métro, il y a une vraie porte du métro parisien, il y a un vrai siège de métro première classe, il y a un pilier qui est un plan interactif lumineux d'itinéraire de métro. Qui vient en plus du métro Bonne Nouvelle, qui est la station de la galerie. Donc c'est très drôle. Super, et comment vous vous êtes procuré de ces pièces ? Grâce à mon métier de producteur de films, par le biais des décorateurs de cinéma. D'accord. Voilà. Et puis il y a des plaques émaillées de métro, dont la plaque Guy Moquet, qui a été peinte par John Wan. Claude Cunette, merci, et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour le vernissage qui aura lieu ce soir. Dans quelques heures. Pour découvrir les tièces uniques de ces artistes renommés du street art, tels que Congo, Crash, Sonic ou encore John Wan, un seul rendez-vous, la galerie du World Works, dans le 10e arrondissement. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501